Ce soir, Tempo Tango est à l'affiche, puisqu'il s'agit de son dixième anniversaire, ce qui nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi Tempo Tango ? Voici notre réponse, subjective, en une centaine de diapositives. Et si on parlait du tango ? Car du tango argentin, il en a beaucoup question chez Tempo Tango. Du tango sous toutes les formes. C'est tout d'abord des débuts timides au printemps 2007, avec le premier ciné tango, une invitée, Deborah Bleck, pour son film Encan Tango, suivie de la projection de la leçon de tango. Il serait trop long de citer tous les films vus depuis au cinéma luxe. Disons qu'il y en a eu pas loin de vingt. Films de fiction, films documentaires, des films longs, des films courts, bref, Tempo Tango a un goût prononcé pour le cinéma. Et si on s'intéresse aux personnalités venues présenter leurs films, une dizaine ont répondu à l'invitation. Le journaliste et historien du tango Nardo Salco, le regretté Stéphane King et la danseuse Claire Isnard, la chanteuse Anna Karina Rossi, la grande dame des trottoirs de Buenos Aires, Carmen Aguiar, le pianiste Juan Carlos Carrasco, le cinéaste Pierre-André Sauvageau, le dessinateur José Munoz, le photographe franco-uruguayen Pedro Lombardi, le cinéaste Dom Pedro, etc., etc. Et un peu plus tard, c'est parti dans tous les sens. Tempo Tango avait inventé le ciné-tango, mais il avait envie de ne pas en rester là. Mine de rien, son intérêt certain pour la danse allait être remarqué sur les pavés de la place Saint-Sauveur, dans un petit bar du Vogueux-le-Péchoa, ou carrément sur les quais du Saint-Tropez-Normand, port en baissin, et même au Café des Arts pour un tango des arts, sans oublier l'anti-rouille pour une soirée vraiment électro. Tout cela, avant de revenir à des saveurs différentes, mais tout aussi intenses, comme les expositions, les conférences, les émissions radiophoniques. Car des expositions ou des conférences chez Tempo Tango, il y en a. De quoi donc faire un petit point sur toutes ces manifestations. Des expositions photo Romain Bayon et Claude Boinard, des expositions de gravure Gérard de Forresta et d'affiches Nardo Salco, des conférences sur l'histoire du tango et sur psychanalyse et tango, des conférences sur le banc de néon, ou encore sur le compositeur Osvaldo Pugliese, des conférences sur les 78 tours et aussi sur les origines africaines. Bref, chez Tempo Tango, il y a de quoi rendre les danseurs cultivés. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour des dix ans de Tempo Tango, mais en même temps, j'avais l'étrange impression qu'il manquait quelque chose. Une danse peut-être, ou du théâtre. Alors j'ai fouillé dans ma mémoire et voilà ce qui en est sorti en premier. Un poids pour moi, me baila alrededor, me baila venin', olá, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, venimos la sentí, el loco berretín que tengo Par là où ? L'encore, l'encore, l'encore Et voilà ce qui a suivi Un printemps des poètes argentins Et pour boucler la boucle Quelqu'un parle du tango Applaudit à Toulouse Lors de la 7ème édition de Tango Postal Tout cela nous a donné envie de classement C'est donc parti pour un top 5 Celui des meilleurs événements signés Tempo Tango Notre numéro 5 C'est bien sûr Ciné Tango 2007 Avec la projection du film de Sally Potter La Leçon de Tango Mais c'est aussi la venue de Plaza Francia au Cargo Pour lequel des danseurs de Tempo Tango Ont assuré la première partie Ou encore la participation au festival La danse de tous les sens Mais notre préféré C'est forcément murmures dansées Et cercles des diversités Pour vibration au théâtre de Caen Notre numéro 4 La Noche del Tango Ce grand bal annuel de Tempo Tango Qui a reçu de nombreuses formations Comme El Cachivace Gabriel Valero Ou encore Silbando Mais il y a aussi dans un genre très différent La Tocca Milonga au Porto Belo Rock Club Et c'était bien aussi Que des adhérents de Tempo Tango Soient acteurs dans le film La femme aiguilla minestrone En hommage au 50ème anniversaire du cinéma luxe Notre numéro 3 Non pas une mais deux conférences Celles réalisées par la sympathique et adorable Toulousaine Solange Basli Pour son histoire du bandoneon Et pour le tango dans le cinéma Notre numéro 2 Concernent la venue de Carmen Aguiar En 2010 Invité à la comédie de Caen Par Tempo Tango Lors du 50ème anniversaire du cinéma luxe C'est évidemment la projection Du documentaire de Jacques Goldstein Tango Notre-Dos Rock En présence du photographe franco-uruguayen Pedro Lombardi C'est aussi des émissions radiophoniques Sur TSF 98 Tout d'abord les 33 numéros de paroles et tango Et depuis 2013 L'émission C'est pas à moi que tu vas faire écouter ça Enfin Notre numéro 1 est une évidence Loco, loco, loco Parce que c'est la première création théâtrale de Tempo Tango Parce qu'elle aura été une aventure partagée Par une dizaine d'adhérents Parce que la guitare de Nicolas Delabroise Est la voix d'Eliane Davy Bref Tempo Tango C'est de la danse Du théâtre De la musique Et c'est aussi une histoire de solidarité Et une très belle histoire d'amitié Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501